Il a purgé sa peine. Ce jeudi 25 mars Christian Quesada est sorti de prison après trois ans passés derrière les barreaux. Pour rappel, en mars 2019, l'ex-gagnant du jeu de TF1 Les 12 Coups de Midi était placé en détention, pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Le mercredi 8 avril 2020, il avait été condamné à une peine de trois ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. Ainsi après avoir passé deux ans, au quartier d'isolement de la prison de Bourg-en-Bresse, l'homme de 56 ans, vient d'être remis en liberté après avoir purgé la totalité de sa peine par le jeu des remises de peine. Lors de son procès, Christian Quesada en courait jusqu'à sept temps de prison, mais le parquet avait finalement requis à son encontre une peine de trois ans d'emprisonnement et un suivi socio-judiciaire de cinq ans. Comme l'indiquent nos confrères, Christian Quesada aurait quitté le département de l'Ain après avoir rendu les clés de sa maison d'Hauteville l'été dernier. Christian Quesada, de l'ombre à la lumière en 2017, Christian Quesada est passé du jour au lendemain de l'ombre à la lumière. Lui qui avait explosé tous les records à la télévision dans le jeu de Jean-Luc Herrmann et empochait pas moins de 800. 000 euros de gains a vu son destin basculer d'un seul coup après qu'une jeune fille de 17 ans ait porté plainte à son encontre en 2017. Elle accusait Christian Quesada de s'être fait passer pour une adolescente et d'avoir réclamé des photos d'elle dénudée avant de lui faire des propositions ouvertement sexuelles. Placée en garde vue après ces terribles révélations, l'accusé a reconnu l'effet. Des centaines de photos et de vidéos à caractère pédopornographique ont été trouvées dans ses ordinateurs, lors d'une perquisition à son domicile. Sous-titrage ST' 501